... Abidjan le 20 avril 2014, à l'agne de l'actualité ce soir, la célébration de la fête de Pâques par des milliers de fidèles chrétiens dans le monde entier. Les paroisses et temples ont connu ce dimanche ici en Côte d'Ivoire une affluence et une ambiance des grands jours dans ce journal, le tour de ces lieux de culte. A l'occasion de Pâques justement, le pape François a adressé un message urbi et orbi à la ville et au monde juste après une messe qui a rassemblé plus de 150 000 personnes dans la basilique Saint-Pierre au Vatican ce matin. Le chef de l'église catholique a évoqué les conflits qui déchirent la planète. Et puis ces résultats, encourageant pour les clubs ivoiriens, comptant pour les barrages de la Coupe de la Confédération, le C.O.S. Fort de Saint-Pédro l'a emporté 2 buts à 0 face au Malaysia United du Nigeria quand la sexe est aussi imposée en Afrique du Sud face au Kaiser's Chief de Buzara. Voilà pour les titres. Bonsoir à tous et bienvenue dans la grande édition. Tout d'abord, ce soir, la célébration de la fête de Pâques par des milliers de fidèles chrétiens dans le monde entier. La paroisse et temples ont connu ce dimanche ici en Côte d'Ivoire une affluence et une ambiance des grands jours. Ce fut le cas par exemple de la chapelle Sainte-Jeanne d'Arc à l'Église méthodiste unie dans la commune d'Abobo. On fait le point avec Grâce Campeau. Alléluia, Alléluia, le Seigneur est ressuscité. La nouvelle est connue. Elle a jailli du tombeau. Jésus est sorti vivant. Il est ressuscité le troisième jour après sa passion. Les chrétiens célèbrent ce dimanche la résurrection de Jésus-Christ, la fête de Pâques, fondement de la foi chrétienne. L'événement a été commémoré à la chapelle Saint-Jeanne d'Arc de Djibi-Village dans la commune d'Abobo. La mort n'est plus la fin de toute chose. La mort n'est qu'un passage pour tout chrétien. Si Dieu s'est fait l'un de nous, c'est pour ouvrir dans la tragédie de la mort un chemin de résurrection pour tous les hommes. Cette fête de Pâques où le Christ soit victorieux doit être pour nous aujourd'hui la victoire du bien sur le mal pour une cohésion sociale réussie et une réconciliation vraie pour nous les fils de ce pays et les habitants de ce pays. Pour les fidèles, cette fête est d'une importance capitale et doit marquer un nouveau départ dans la vie du chrétien. Nous devons nous appeler à marcher sur les pas du Christ et penser que nous devons suivre les hommes du Seigneur. Nous chrétiens, nous devons nous attacher à Jésus. Nous ne devons pas aller ailleurs, nous attacher à Jésus, le seul qui est notre sauveur. A l'église méthodiste unie d'Abobo Baoulé, l'homme a aussi célébré la fête de la résurrection du Christ marquée par des exhortations et des prières. Par cette Pâque, nous voyons que tous nos péchés sont vraiment des trucs loués à la croix. Et c'est pourquoi nous manifestons tant de joie pour lui dire merci. Parce que s'il n'a pas accepté de se sacrifier pour nous, nous serons vraiment malheureux. Il faut toujours mettre Jésus-Christ devant tout ce qu'on fait. Une fois que Jésus-Christ est devant, sous Jésus-Christ ce n'est pas facile. Mais faire confiance à Jésus-Christ, on arrive toujours à avoir le résultat escompté. 40 jours après la fête de Pâques, les chrétiens vont célébrer la fête de l'Ascension qui marque la montée de Jésus au ciel. La fête de Pâques, c'est aussi une occasion pour le pape François d'adresser un message à Urbi et Orbi, à la ville et au monde, juste après une messe qui a rassemblé plus de 150 000 personnes dans la basilique Saint-Pierre au Vatican ce matin. Comme le veut la tradition, le chef de l'Église catholique a évoqué les conflits qui déchirent la planète. Le pape François a ainsi demandé notamment aux belligérants syriens l'audace de négocier la paix désormais attendue depuis trop longtemps. C'est devant plus de 150 000 fidèles massés sur la place Saint-Pierre que le pape François a délivré son message Urbi et Orbi. Comme le veut la tradition, le chef de l'Église catholique a évoqué les conflits qui déchirent la planète. Le pape a ainsi demandé que des initiatives de pacification soient entreprises dans la crise ukrainienne. Après les fêtes de Pâques, Rome continuera à accueillir des milliers de pèlerins pour la canonisation de Jean XXIII et Jean-Paul II, prévues le 27 avril prochain. Cette célébration de Pâques est marquée par le recueillement, la prière et l'adoration observées par les fidèles chrétiens. Mais à côté de la dimension culturelle, le côté festif de cette fête ne serait passé inaperçu. Pâques est aussi un moment de partage, de réjouissance et d'allégresse pour bien de famille, même s'il y en a d'autres familles qui n'ont pas l'occasion de connaître ces instants de joie, connaît par Gassoro à Boussanogo. Rue déserte, des jeunes assis sous un arbre. Nous sommes dans la commune d'Abobo, plus précisément dans le village d'Abobo-Baouli, où vit Maman Jacqueline. Pendant les fêtes, elle s'attèle à faire la cuisine afin d'offrir à sa famille les plus beaux meilleurs. Aujourd'hui, fête de Pâques, Maman Jacqueline décide de varier son menu, ce qui lui permet de partager la nourriture aux amis et aux voisins. Comme d'habitude, les enfants sont aujourd'hui encore à l'honneur. J'ai décidé de préparer du foutu et puis un peu d'attiguer pour pouvoir partager aux enfants de mon quartier. Comme de coutume, quand il y a une manifestation, c'est pas que la Pâques, quelle que soit la fête, j'essaie de donner un peu la nourriture à mes voisins. Tout comme elle, Théodore décide lui aussi d'inviter ses amis et ses voisins. Le chrétien va avoir le sens du partage. Le peu que Dieu lui aura donné, qu'il partage avec son entourage. Adama, lui, est musulman. Invité par Théodore, il dit être heureux de cet acte de générosité de la part de son voisin. C'est obligatoire que j'invite mon frère catholique, même pas catholique, je l'invite chez moi à la maison, venez manger. L'huile de Tabaski, l'huile de Pâques aussi, il m'invite, je viens chez lui, je mange, je suis à l'aise. Si la fête de Pâques est un moment de bonheur pour certaines familles, ce n'est pas le cas pour Dorothée et Akédie. Veuve et mère de plusieurs enfants et petits-enfants, elles disent passer ces fêtes dans des conditions difficiles. Aujourd'hui, c'est une grande fête. Vraiment, si j'avais l'argent, vraiment, j'allais acheter poulet, bon manger pour manger à mes enfants. Mais par manque de moyens, je suis obligée de préparer sur bois, me débrouiller pour ne pas que mes enfants restent dans la faim et puis vont envier les autres. Et puis... Comme on dit, c'est la fête. C'est qu'on doit préparer, on devrait préparer le soir, on a préparé à midi. Non, le soir, il n'y a plus de repas. Ma rivale aussi est décédée, donc je suis restée avec les enfants. Donc si on peut nous aider à manger. Cri de cœur, mais aussi cri de douleur pour ces familles démunies qui cherchent des repères chaque jour, chaque heure et chaque minute. Pour l'heure, elles sont obligées de se contenter du peu, espérant qu'un jour le bonheur frappera à leurs potes. Vous l'avez vu en début de journal, la plupart des églises ont refusé du monde en ce dimanche des Pâques. De Yopougon à Marcory en passant par Trècheville, les chrétiens se sont souvenus du Christ. La Pâque, l'église messianique de Côte d'Ivoire, l'a célébrée dans la ferveur. En union avec le Père fondateur et Thoreau Jossuie, les fidèles ont marqué leur choix de se laisser dompter par la lumière réparatrice du Seigneur Jésus-Christ. Lui qui a vaincu la mort et donc le monde des ténèbres. Ce dimanche de Pâques, à travers chants et prières, les fidèles ont invité le peuple de Dieu à épouser la tolérance, le pardon et l'amour du prochain. L'église du christianisme céleste de Côte d'Ivoire célèbre la fête du Pâques. Au nombre des points de convergence, la paroisse Saint-Gabriel dans la commune d'Abboubou, choisie par le chef du diocèse, le supérieur évangéliste Canon Luc, pour célébrer la résurrection du Christ. Occasion saisie par le chef du diocèse, Canon Luc et les fidèles, qui ont prié pour le président de la République, Alassane Ouattara et la paix en Côte d'Ivoire. Dans sa prédication, le premier responsable de cette église en Côte d'Ivoire a exhorti les fidèles de sa communauté à l'union au respect des textes de l'église du christianisme céleste. Cette fête du Pâques a pris fin avec des chants de douanges à l'éternel. Les fidèles de la paroisse Saint-Jeanne d'Ack de Treilleville ont essayé de célébrer la résurrection du Christ, trois jours après sa mort. Ce moment de communion après 40 jours de jeûne et de pénitence a été rythmé par des louanges et des prières. Selon le père célébrant Akafou Daniel, la Pâques est le fondement de la foi chrétienne. C'est pourquoi il invite les fidèles chrétiens à vivre sainement et à cultiver l'amour du prochain comme l'enseigne l'Évangile. Des valeurs qui vont permettre de bâtir une nation de paix et développer avec un peuple panui. Pour terminer avec ce sujet de Pâques, sachez que c'est ce moment de retrouvaille et de réjouissance qui a été choisi par la population d'Ajoumanikro dans le département de Dimbokro pour introniser le chef du village. C'est une cérémonie qui a enregistré la présence de Niamien Gwaran, inspecteur général d'État, le compte-rendu d'Abu Sanoko. Il s'agit de l'intronisation du chef du village et une sollicitation de moyens pour l'achèvement de la construction du logement et du bureau du directeur d'école et d'un bâtiment de trois classes à Adjoumanikro dans le département de Dimbokro. Pour le président de la mutuelle de développement d'Ajoumanikro, Kofi Kouadio-Mathieu, cette cérémonie d'intronisation du chef à l'occasion de la fête du Pâques marque un nouveau départ pour leur village. Il a présenté la doléance des populations qui se résument entre autres à l'achèvement de ses ouvrages en souffrance, à l'extension de la retenue d'eau, à la construction de logements de maître et l'électrification du village. Doléance auquel l'inspecteur général d'État, Niamien Gwaran, auparavant fait chef traditionnel d'Ajoumanikro, a apporté quelques solutions. Le creux du Pâques en 2014 à Adjoumanikro a été la remise à Nana Angan Kofi Joseph par le préfet de la région d'Oumzi et du département d'Edenboukro de son arrêté de nomination. Et on s'intéresse maintenant à cette prière dite pour que la Côte d'Ivoire soit stable et prospère. Elle a été faite par Sorli Mohamed Ali Tolib, imam à la grande mosquée sainte du Haram à la Mecque. Le guide religieux est présent à Abidjan dans le cadre du congrès de l'association des musulmans sonnis de Côte d'Ivoire, Amsi. Il a fait des prières pour la paix et surtout le développement du pays. Écoutez, regardez. Il est là aujourd'hui entre ses frères en islam dans ce pays frère, le pays des frères de la Côte d'Ivoire, assurer la fraternité, l'amour qui règle toujours entre les musulmans. Et il est là pour l'ordre du roi de l'Arabie Saoudite, qui lui a ordonné de venir faire cette visite. Invitez les Ivoiriens à la paix, invitez les Ivoiriens à la cohésion sociale, invitez les Ivoiriens à la fraternité entre eux. Et que chaque Ivoirien doit savoir que l'islam, c'est la religion de la paix, l'islam, c'est la religion d'union, l'islam, c'est la religion de la fraternité. Et ce don de la fondation Adjana Bintou Sissi à la radio nationale islamique al-Bayane du matériel de bureau et du matériel logistique pour une valeur de 10 millions de francs CFA, un don fait à la radio islamique al-Bayane par cette fondation DOC avec pour objectif d'améliorer les conditions de travail des agents de cette radio et donc leur rendement, connaît par Gassoro, Franck Wadio. Photocopieuse, ordinateur de bureau et ordinateur portable de matériel de bureautique offert à la radio al-Bayane par la fondation Adjana Bintou Sissi. La valeur, plus de 10 millions de francs CFA. Ce don, selon le premier responsable de cette fondation, s'inscrit dans le cadre de la solidarité et de la fraternité. Nous avons fait un constat, nous avons visité certaines radios, nous avons constaté que ces radios-là n'avaient pas de matériel de bureau. Ce que nous donnons aujourd'hui à la radio al-Bayane, c'est plus de 500 cartons de RAM. Ça veut dire que la radio al-Bayane a au moins 3 ans à gérer sans acheter de papier de RAM. Au niveau des ordinateurs, c'est une dizaine d'ordinateurs. Au niveau des écrans IBAC, ce sont des ordinateurs de dernière génération pour booster véritablement, comme je le dis, la réconciliation nationale. Un geste de portée sociale apprécié par le directeur général de la radio al-Bayane et ses collaborateurs. Notre radio se veut être un point de sympathie entre les peuples d'abord en Côte d'Ivoire, en Afrique et dans le monde. Et si la fondation Adjana Bindou vient contribuer à ces efforts, vous savez, les actes posés pour nos morts ne seront jamais perdus. Si Sidi Ghiba souhaite que de tels gestes se multiplient en vue d'aider davantage à la radio, il invite donc l'ensemble de la communauté musulmane à imiter l'initiative de la fondation Adjana Bintou Sissi. Elle se poursuit sur l'ensemble du territoire ivoirien. L'opération de recensement général de la population et de l'habitat lancée par le gouvernement ivoirien poursuit sa marche. Le ministre d'État, ministre du Plan et du Développement, a entamé une tournée de sensibilisation des populations en vue de la réussite de l'opération. Première étape, le département d'Alepé à 45 km au nord-est d'Abidjan, Abou Sanogo. Certainement que le reportage d'Abou Sanogo vous sera proposé dans nos prochaines éditions. Sinon, d'ici le terme de cette édition, on passe à autre chose. Des transporteurs, commerçants et artisans unis au sein du mouvement Moré-Traco ont fait leur rentrée solennelle hier à Williamsville. Rentrée solennelle qui annonce les couleurs du combat qu'entend mener le mouvement pour soutenir la candidature du président Ouattara en vue de sa réélection en 2015. Le reprofilage et le bitumage des routes, la livraison d'une gare internationale ultra-moderne à Adjamey sont, entre autres, les actions qui valent le soutien du Moré-Traco au chef de l'État. Gaou Soutore, le ministre des Transports, parrain de la cérémonie, a lui invité tous les syndicats du secteur, les commerçants et artisans à adhérer à la structure le reportage de Ben Touré et commenté par Abou Sanogo. Gaou Soutore, ministre des Transports, Youssouf Silla, maire d'Adjamey et la représentante de Amadou Soumaoro, secrétaire général par intérim du Rassemblement des Républicains présent à la rentrée solennelle du Moré-Traco, mouvement républicain des transporteurs, commerçants et artisans. Un mouvement en marche pour la réélection en 2015 du président Alassane Ouattara. Son excellence, monsieur le président de la République, nous vous remercions pour toutes vos actions à l'endroit des transporteurs. J'ai cité l'octroi d'une gare internationale extra-moderne, le bitumage et le refofilage des routes, la construction de nombreux ponts, sans oublier le renouvellement du parc auto. Monsieur le président, au nom du Haut Conseil, des patronats des transporteurs de Côte d'Ivoire, vous avez le soutien total des transporteurs. C'est un parrain visiblement satisfait de la spontanéité avec laquelle le Moré-Traco s'évertit à tout mettre en oeuvre pour la victoire en 2015 du président Alassane Ouattara. Il faut l'élargir maintenant à l'ensemble du monde des transporteurs et à ma qualité de ministre, je pense que je suis très bien placé pour faire ce trait d'union pour que l'ensemble des transporteurs se retrouve. Comptez sur les transporteurs, les commerçants et les artisans présents sur toute l'étendue du territoire semble être, selon le ministre Gaoussou Touré, la meilleure stratégie pour faire passer le message du vivre ensemble. L'univers des partis politiques s'agrandit, une nouvelle formation a vu le jour, son nom, le FPU, Front Populaire Uni, le tout premier congrès constitutif du parti s'est tenu hier à Yopougon, en présence de certains partis frères de l'opposition dont le CAP UDD, ex-membre de la galaxie patriotique, Zadid Jédier en est le président élu. Il entend engager un dialogue avec le pouvoir afin de contribuer à la paix et à la réconciliation nationale. Ben Touré, Amzadi Abhi. FPU, le Front Populaire Uni vient agrandir la famille des partis politiques de Côte d'Ivoire. A l'occasion de son premier congrès tenu au baron de Yopougon, Zadid Jédier, le président, dit vouloir participer à la marche vers la paix et la réconciliation entamée par le gouvernement. Pour lui, la Côte d'Ivoire doit être l'intérêt commun. Nous demandons à tous les partis politiques d'être réalistes et de continuer à dialoguer. C'est pourquoi nous, la jeunesse que nous sommes, nous qui descendons dans les rues, nous qui avons donné de notre corps pour le président Laurent Gbagbo, plein de nos camarades sont morts. C'est pour cette raison que nous avons pris la responsabilité sur nous de créer ce parti politique et de discuter avec le pouvoir. Les partis et mouvements politiques présents au premier congrès du FPU disent épouser la démarche du tout nouveau parti. Lorsque vous avez eu le temps d'écouter celui qui a été porté à la tête de ce parti politique comme président, le frère Zadid Gédje, vous convenez avec moi que si dans ce pays il y a quelqu'un qui a dit dès le départ qu'on s'assure pour discuter le son que le président Laurent Gbagbo nous avait laissé, c'est bien le président Gervais Pribani. Lorsque vous avez des personnes qui disent nous voulons discuter parce que pour nous, la seule voie de sortie de la crise, c'est la destruction, il n'y a pas de raison qu'on ne vienne pas le soutenir. Zadid Gédje précise que son parti n'a pour l'heure aucune ambition présidentielle. Ce qui compte pour le moment, c'est aider à la réconciliation et surtout à la reconstruction de la Côte d'Ivoire. Elle se poursuit donc sur l'ensemble du territoire ivoirien. L'opération de recensement général de la population et de l'habitat lancée par le gouvernement ivoirien poursuit sa marche. Le ministre d'Etat, ministre du Plan et du Développement a entamé une tournée de sensibilisation des populations en vue de la réussite de l'opération. Première étape, le département d'Alepé, c'est à 45 km au nord-est d'Abidjan. Le compte-rendu d'Abou Sanougo. Le ministre d'Etat, ministre du Plan et du Développement fait chef de village au Goua. Albert Mabritouakeuse intègre désormais la génération Nyando ou la classe d'âge des sages. C'était à l'occasion d'une cérémonie de réjouissance à Monga, village situé dans le département d'Alepé. Cette cérémonie marque la fin de la première étape d'initiation culturelle de la génération monankouan en Péigoua. La dernière des quatre grandes générations à savoir les monankouans, les blechouans, les Nyando et les Doubo. Chaque génération est composée de classes d'âge et nous avons voulu en notre sein prendre M. le ministre pour être Nyando Djewon, la première génération et la population de Monga et Reuse de l'accueillir. C'est quelqu'un en réalité qui a déjà posé des arts de développement dans notre région. Il a réhabilité le centre de santé d'Andoubato. Vraiment, on espère que ce lien qu'on vient de tisser là pourra permettre à nos villages d'avoir un espoir assez rapidement. Parrain de la cérémonie, Albemabrito accueuse, invite ses filles au respect et à la valorisation des justes et coutumes. Saisissant l'occasion, le ministre d'État a exhorté le peuple gois répartis sur onze villages à participer au recensement général de la population et de l'habitat. Le président Le président m'a chargé de compter tous les Ivoiriens, de compter tous ceux qui vivent en Côte d'Ivoire et tous ceux qui sont venus à qui vous avez donné un morceau de terre qui habite Monga avec vous et qui habite votre département. Ceux qui sont venus ne font rien à voir avec l'élection de 2015. Donc, je voudrais demander aux chefs et aux notables, aux jeunes de s'impliquer dans ça. L'inauguration des débarcadères de la Comwe et la visite du centre de santé de Monga ont mis fin à cette cérémonie. Prochaine étape, Boaké, Tebissou, Didievi, Ferke, Seguela, Demokro, Oumé et Lakota. En marge d'une visite de travail en Côte d'Ivoire, une délégation de marins turcs du groupe naval Barbaros a été reçue par le chef d'état-major général des forces républicaines de Côte d'Ivoire Soumaïla Bakayoko. La délégation a été conduite par l'ambassadeur de la Turquie en Côte d'Ivoire. La rencontre qui a eu lieu au Kangalieni a été suivie d'un dîner des actions en vue de renforcer la coopération entre les deux armées Amzadiabi. En recevant à son cabinet le groupe naval turc Barbaros qui effectue pour la première fois dans les eaux territoriales ivoiriennes une mission de navigation, le chef d'état-major, le général de corps d'armée Soumaïla Bakayoko s'est dit heureux de cette visite. Il a affirmé sa volonté de voir se nouer davantage la fraternité d'armes entre les deux pays. Au cours de cette escale en Côte d'Ivoire, la flotte turque qui compte 300 marins a organisé des instructions à bord de ses navires au profit des marins ivoiriens. Avant leur départ, le général Soumaïla Bakayoko a tenu à leur offrir en sa résidence un dîner sous les sonorités du riche patrimoine ivoirien exécuté par le groupe Soteka. Le groupe naval turc arrivé à Abidjan dimanche veut établir des relations bilatérales avec les pays africains et contribuer aux efforts de ceux-ci pour l'augmentation de leurs capacités en matière de sécurité maritime. Le magazine du dimanche sur nos antennes a porté ce jour sur la restauration sur le lieu de travail. Invité de la tribune, Tony Amalaman, président de l'autorité de régulation de la restauration et des métiers de l'alimentation, rependant aux questions de Fatou Fofana, il a abordé la manière dont la restauration doit être organisée selon la législation ivoirienne. La restauration sur les lieux de travail est réglementée. parce que le code de travail là-dessus est très clair. Il n'est pas permis à l'employé de consommer sur son lieu de travail, c'est-à-dire sur son poste de travail et il est demandé à l'employeur de produire et donc de permettre aux restaurateurs, je veux dire aux employés lorsque la demande a été faite, le code de travail autorise lorsque nous avons plus de 50 personnes à ce que l'employeur installe un espace de restauration adapté, c'est-à-dire avec toutes les commodités qu'il faut pour que le personnel puisse manger dans de bonnes conditions. Donc ça veut dire que ce sont les employés eux-mêmes qui doivent demander à ce que leur employeur installe une cantine sur le lieu de travail ? Nous avons le choix, l'employeur peut prendre une initiative comme le personnel à partir de l'organisation d'une malle qui est mise en place doit demander à l'employeur de mettre en place une commodité et des commodités pour qu'il puisse manger dans les bonnes conditions. Il avait promis un château d'eau à la sous-préfecture de Sorobango dans le département de Bondoukou lors de sa visite d'État dans le district à Duzanzan. Promesse du président Alassane Ouattara a aujourd'hui réalisé le village vient d'être doté d'un système d'hydraulique villageoise amélioré des installations qui devraient permettre aux populations de disposer désormais d'eau potable les images et les témoignages de Mamadoukouassi. Des efforts physiques au quotidien pour avoir de l'eau potable dans les ménages à Sorobango chef lieu de sous-préfecture dans le département de Bondoukou. Des exercices que Kadhi Ouattara et ses camarades faisaient régulièrement. A défaut, elle se contentait de l'eau du Marigou sous de nombreuses maladies. Souvent, on peut aller au moins trois kilomètres aller chercher l'eau et vraiment, c'est difficile d'avoir l'eau. Désormais, c'est un longtemps souvenir. Sorobango dispose d'un système HVA, hydraulique villageoise amélioré avec quatre bonnes fontaines, le tout d'un montant de 123 millions de francs CFA. Une promesse faite par le président de la République, Alassane Ouattara, lors de sa visite d'État dans les districts des anciens en décembre 2012. Le président de la République, son excellence, monsieur Alassane Ouattara, a promis l'eau à Sorobango et l'eau a jailli à Sorobango. C'est dire que le président de la République, lorsqu'il fait des promesses, il tient ses engagements. Et je profite de votre micro pour lui dire merci. Vous avez dû constater que toutes les populations étaient enthousiastes, toutes les populations étaient heureuses parce que désormais, elles auront accès à l'eau potable. Le ministre Kobena Kwasi Adjoumani et Traoré Vassiriki représentant le ministre en charge des affaires présidentielles. Parrains de la cérémonie ont aussi exhorté les fils et filles de Sorobango à l'union pour le développement de leur sous-préfecture. L'eau est source de vie. L'eau peut également être source de mort si l'eau n'est pas potable. Et aujourd'hui, la symbolique de l'eau a permis également de consolider la réconciliation entre les fils et les filles de la sous-préfecture de Sorobango. Message bien perçu par les cadres. Conscience ténante, c'est leur union après des mois de division. La réconciliation, nous l'apprenons partout ailleurs pour qu'Apachebou. Et c'est le top départ aujourd'hui et partout nous parlerons de réconciliation si vraiment ça peut rapporter la paix. Paix qui est vraiment le ciment de tout développement. Nos priorités, après l'eau, il faut l'école, il faut qu'on ait un collège pour pouvoir détenir nos enfants et de deux aussi augmenter la capacité de santé. Désormais, avec l'union de ses fils et filles et l'accès à l'eau potable, Sorobango va aussi écrire les pages du développement socio-économique de la Côte d'Ivoire moderne. L'inspection de l'enseignement préscolaire et primaire de Katiola dans la région du Ambol à 50 ans, un cinquantenaire célébré dans la communion et le souvenir. Les responsables ont pris l'engagement d'assurer une formation de qualité aux enfants. Brahim Adoumbia Ouattara Amadou. 1963-2013, l'inspection de l'enseignement préscolaire et primaire de Katiola avait 50 ans. Un cinquantenaire qui a été célébré cette année 2014 avec FASTE, mais surtout dans le souvenir. Au cours des festivités, les différents intervenants ont salué le travail abattu par les enseignants pour inculquer le savoir aux enfants. Ils ont réélévé le rôle important des enseignants dans l'éducation des tout-petits, ce qui leur vaut aujourd'hui des encouragements et des félicitations. Cependant, ils ont été interpellés sur les grèves intempestives qui mettent en mal la formation des enfants. Aussi, les intervenants ont-ils condamné les abus sexuels et les violences faites aux enfants? L'inspecteur de l'IEP de Katiola a promis redoubler d'efforts pour une éducation d'excellence dans sa zone de compétence. Pour nous, c'est un nouveau départ. À partir du RAP, nous observerons des meilleurs résultats pour nos enfants et les enfants de cette région et au-delà des enfants de notre pays pour que nous ayons un devenir radieux pour le développement de ce pays. L'inauguration de la nouvelle clôture de l'IEP de Katiola, un défilé, une conférence, un match de football, une remise de diplômes aux enseignants et un sketch ont ponctué la célébration du cinquanténaire de l'inspection de l'enseignement de pré-scolaire et primaire de Katiola. On termine en sport football avec les résultats qui sont encourageants pour les clubs ivoiriens comptant pour les barrages de la Coupe de la Confédération. Le COS Sport de San Pedro l'a emporté deux buts à zéro face au Bayelsa United du Nigeria quand la sexe est aussi imposée en Afrique du Sud face au Kaiser Le COS Sport de San Pedro ira défendre deux buts au Nigeria pour la phase retour du tour de recadrage de la Coupe de la Confédération devant le Bayelsa United. Roger Claver Assalé est l'auteur de cette avance intéressante des Ivoiriens face au Nigerien. Car en cinquième minute, Cédric Ngorin adresse un long ballon pour Roger Claver Assalé qui fixe Ebini Péredengo et d'un tir tendu trompe Gideon Gambo. Un but à zéro pour le COI à la pause. En deuxième période, les Nigériens de Bayelsa plient et finiront par rompre dans le temps additionnel de la rencontre. Monté de Ousmane Ouattara qui élimine son garde du corps avant de réaliser le retrait parfait pour Roger Claver Assalé qui se charge de le convertir en but. Doublé de l'attaquant de San Pedro qui permet au champion de Côte d'Ivoire de l'emporter par deux buts à zéro et d'envisager la manche retour au Nigeria avec sérénité. Le ministre d'État, ministre de l'Emploi, des Affaires sociales et de la formation professionnelle communique en application du décret numéro 2011 371 du 4 novembre à 2011 modifiant et complétant le décret numéro 96 à 205 du 7 mars à 1996 déterminant la liste et le régime des jours fériés le lundi 21 avril 2014. Lundi de Pâques est déclaré jour férié et chômé sur toute l'étendue du territoire national. Et c'est ici qu'on s'arrête pour ce soir. Merci d'avoir suivi cette demi-heure d'information. Excellente soirée sur la chaîne qui rassemble à demain 20h. Bonsoir. Sous-titrage Société Radio-Canada